... Comptez, comptez. Nordic Magazine, l'application du Nordic sur smartphone et tablette. Les championnats de France de roller-ski ont débuté vendredi au Ménuire. En levée de rideau du week-end, un cas au sprint. Oui, tout à fait. On va commencer dans un petit moment avec le sprint qui va débuter à 17h pour les phases de qualification. Et après, à partir de 18h, on aura les phases par deux. Donc là, ça va être du beau spectacle jusqu'à 19h. Et ensuite, la remise des prix, ça, c'est le programme d'aujourd'hui. Le sprint est un exercice très prisé des roller-skieurs. Chaque année, depuis presque une décennie, le Mabat est d'ailleurs l'un des spécialistes de la discipline. Il s'appelle Igor Cuny. En 2013, le Vosgien avait une nouvelle fois conservé son titre au détriment du bresseau Baptiste Noël. L'année dernière, ça a été une extremis face à Baptiste. Du coup, cette année, on va essayer de faire rebelote 1 et 2. Moi, j'espère avec le même résultat que l'année dernière. J'imagine qu'il espère dans l'autre sens. Et puis, on espère que ça va bien se passer. Pareil, j'espère qu'on va se retrouver en finale ensemble. On verra. Et puis, si je peux aller le taper, ça serait cool. Mais cette année, Igor Cuny rentrera bredouille de la station des Trois-Vallées. Le Gérôme à Romain Clondon a remporté les deux manches de la finale et le prive du même coup d'une dixième médaille. Oui, plutôt satisfait parce qu'au niveau des sensations ces derniers temps, je n'étais pas au top. Et là, ça remet un peu de cœur à l'ouvrage. C'est de bon augure pour la fin de saison. Pour le part, c'est mon premier titre depuis que je fais du ski. Sûrement, ma dernière saison est mon premier titre. Donc, ça finir en beauté, c'est cool. Succéder à Igor, c'est aussi un côté symbolique ? Oui, j'aurais bien aimé qu'il gagne pour continuer sa suite, mais je ne suis pas du genre à le laisser faire. Moi, j'ai vraiment tout donné. Et puis, de toute façon, on savait que si on tombait soit l'un contre l'autre, soit contre Baptiste, que ça serait serré à chaque fois au départ. C'est du 50-50. L'entraînement, c'est pareil. On s'entraîne tout le temps ensemble. C'est également une Vosgienne, Marion Collin, qui a dominé la situation chez les Dames. Elle arrive en tête devant Julia Deveau et la boîte à Monnière, Roxane Lacroix. Je suis vraiment contente. Après, c'est le roller-ski, il faut relativiser, mais ça montre que la préparation a été bonne. La première place était inaccessible aujourd'hui ? Non, je pense qu'elle était quand même un petit peu au-dessus de moi depuis les qualifications. Après, j'ai tout donné et je suis contente de cette deuxième place. Les autres résultats, titre de champion de France également pour le junior Victor Roguet du Pays-Rochois qui a battu Gabriel Royer. Troisième place pour Thibaut Chamou. Anaïs Izeber a également brillé chez les juniors. Elle a disputé la finale face à Noémie Tardy. Chez les jeunes, Théo Desvazières du Grand-Bornon l'a emporté devant Arnaud Chautan. Troisième place pour Lucas Richard. L'ENA Quintin du Grand-Bornon a été plus rapide que la Bresso Delphine Claudel avec qui elle a disputé la finale. Laurie Giraud occupe la troisième place du podium. Suite des championnats de France samedi avec un prologue de 3,5 km. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada